Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode sur notre carrière suivie sur Vogelsberg. Alors j'ai dit quatrième épisode mais en même temps j'hésitais, je sais déjà plus c'est le combien qu'on est. Ça doit être le quatrième si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, bien sûr. Donc si j'ai dit une connerie, c'est pas la peine de me charrier dans les commentaires, bande d'enfants roses. Non je déconne. Donc aujourd'hui on va semer de l'engrais rapidement, donc là je vais peut-être le faire tout entier avec vous finalement. Je me suis dit que je vais peut-être faire une coupure, mais non ça vaut pas le coup parce que j'ai pas mal de choses à dire. Donc là la vidéo je la tourne à la suite de la dernière présentation de map sur là, je reprends mon papier, British Farm Style. Et du coup je fais un petit peu d'avance parce que tout simplement la semaine prochaine, quasiment l'intégralité des TAT, c'est-à-dire moi, Make, Erwan, Chris, Techan, Bito, il va manquer Thor pour l'instant, on sait pas s'il va venir jouer avec nous ou pas. Et il manque notre moment national qu'on a pas vu depuis un petit moment, qui est pas mal occupé. L'intégralité quasiment des TAT vont être chez les poulets à partir de la semaine prochaine, tout simplement parce qu'il y a un jeu qui sort, ça va être Albion Online, donc c'est une bêta. Et Exu, notre ami Exu TV, que je salue si tu regardes la vidéo, mon petit poulet, a obtenu un contrat avec les développeurs d'Albion Online. Et du coup, vous savez déjà, on est déjà pas mal des TAT à aller jouer chez les poulets, en tout cas le soir ou la journée quand on ne joue pas de notre côté. Et on va monter des guildes, alors je ne connais rien du tout au jeu, d'ailleurs l'intégralité de la team poulet non plus, je ne connais pas grand chose au jeu. Donc on va découvrir un petit peu ça ensemble, et apparemment il faut être du monde pour y jouer. Et du coup, moi ça m'intéressait de jouer dessus, bien sûr, puisque je fais partie aussi de la team poulet, je suis un TAT poulet, pour préciser le truc. Et ça m'intéressait d'y jouer aussi, et puis j'ai dit Exu, tu peux compter sur moi. Donc du coup, je fais un petit peu d'avance dans les vidéos, donc vous aurez la présentation d'un map lundi, et vous aurez cette vidéo-là mercredi. Et du coup, là on est samedi, donc j'ai essayé de faire un petit peu d'avance, bien sûr, pour être dispo pour la team poulet. Et du coup, voilà pourquoi je tourne cette vidéo à la suite de l'autre. De toute façon, je ne peux pas prendre plus d'avance que ça, tout simplement parce que, comme vous le savez, la présentation de mode qui a bien plu, j'ai eu des bons retours, je l'ai publié ce matin, ou quand on est samedi, je l'ai publié ce matin, et pour l'instant j'ai eu des bons retours, et on me demande de continuer d'en faire, donc ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Et de ne pas en faire que sur le mode hub, en fait. Et là, la semaine, enfin, pour aujourd'hui, j'ai pris que sur le mode hub, parce que c'était un test de mode pour savoir si ça allait plaire ou pas. Et j'ai les joueurs PS4 qui me demandent pas mal des présentations de maps, qui me demandent des présentations de modes que eux pourraient avoir. Donc, je vais essayer de me débrouiller pour avoir les modes PS4, c'est bien sûr les modes qui sont officiellement sur le mode hub. Pas tous, puisque j'ai présenté un traiteur, le classe, rappelez-vous, qui n'est pas pour les joueurs PS4. Enfin, j'aurais pensé qu'il allait y être, ou alors il va peut-être venir, c'est possible. Qui était dans les modes officiels, et je trouve ça bizarre qu'ils soient pas dans les... Qu'ils soient pas dans les modes PS4, ça me... Ça me chagrine un petit peu, parce que j'ai dit une connerie en vidéo, finalement. Alors, j'ai bien précisé que c'était pas sûr, et que j'en savais pas grand-chose si ça allait sur Pescat ou pas. Donc, ça m'embête un petit peu qu'on nous dise que tous les modes dans le mode hub officiel soient sur console, alors qu'ils n'y sont pas tous, puisque le classe n'y est pas. Mais peut-être qu'il viendra. En tout cas, j'espère qu'il va y venir, ce qui pourrait confirmer ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire que tout ce qui est mode officiel sur le mode hub, il serait. Mais bref, on verra. En tout cas, j'essaye de chercher des modes pour aussi bien convenir aux joueurs consoles que les joueurs PC, des modes qui seraient utiles. Par exemple, le pickbot, que je n'ai pas testé, j'aurais dû, ça c'est pareil, je m'en parlais juste après. Mais le pickbot, vous savez, que j'ai montré avec les petites griffes là, qu'on pouvait rétracter. Apparemment, il ne tient pas les bottes, les petits picks là, il ne tient pas les bottes correctement, donc c'est plutôt couillon je trouve. C'est même débile d'un autre côté. Mais, comment dire, mais c'est comme ça, après c'est pas moi qui ai fait le mode, ou alors peut-être qu'il va y avoir une match dessus à faire. Donc, suite à ça, on m'a demandé de faire une démo avec les modes et j'ai trouvé ça pas idiot du tout. J'y pensais justement, quand j'ai fini la vidéo, je me suis dit peut-être que j'aurais dû faire une démonstration avec les modes. Malheureusement, vous savez que pour utiliser le pick, il faut une presse. J'avais pas de presse, il faut faucher, il faut, enfin voilà, il m'aurait fallu énormément de temps. En sachant que c'était un test, je me suis dit peut-être que j'en sortirais pas, donc je ne sais pas. Et finalement, comme je sais que vous avez apprécié et que vous enroulez, je vais me débrouiller en fait, sur la map d'origine, préparer tout ce qu'il faut au cas où qu'on ait une benne, vous savez, avoir des champs à moissonner, etc. S'il y a besoin de présenter l'épic bot, me débrouiller pour qu'il y ait des bots, etc. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le truc, pas besoin de préciser à mort, j'ai envie de dire. Donc maintenant que je sais que ça vous plaît, je vais me débrouiller pour préparer tout ça. Et à chaque fois que je présenterai des bots, faire une démonstration avec. Comme une démonstration de vente de nouveaux matériels, j'ai envie de dire. Donc du coup, voilà, je me débrouillerai pour faire une présentation suite à ça. Et un petit essai avec les bots, donc je partagerai la vidéo en deux, bien sûr. Mais je ferai tout en un bloc. Donc, je me débrouillerai, vous ne faites pas de soucis, j'essaierai de faire ça à mon idée. Mais que ça vous plaise aussi. J'ai eu aussi des bons retours par rapport aux présentations de maps. Les présentations de maps, vous savez, la semaine dernière, sur la grosse map, on peut faire de la one, du houblon, etc. Sur la sud de Merne, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous conseille d'aller la voir parce qu'on peut faire du pain, on peut faire du sucre, on peut faire des gâteaux. On peut faire de la farine, on peut faire de la one, du tritical, du houblon, on peut faire de la bière, du schnapps, etc. Je vous conseille d'aller voir la présentation, c'est la map sud de Merne, je le répète. Elle m'a pris beaucoup de temps, surtout en montage, je peux vous le dire. J'ai rajouté des petits sons, c'est-à-dire que quand je vais faire une analyse de la map, je mets un petit onglet analyse avec un petit son derrière. Quand je fais l'ivache, je mets une petite photo avec l'ivache, avec un petit son derrière. Enfin voilà, c'est vraiment que des petites modifs, c'est pas vraiment des trucs exceptionnels en montage. Mais sachez que pour 2 secondes et demie, voire 3 secondes par onglet, par exemple quand je présente les vaches sur la map, on voit inscrit les vaches avec une photo de vaches et elles sont derrière. Ça va prendre 3 secondes dans la vidéo, moi personnellement ça me prend presque 10 minutes. Là maintenant que c'est monté, ça va me prendre un peu moins de temps. Ça prendrait on va dire 2-3 minutes, mais je ne vais pas toujours rester sur les mêmes photos. Vous voyez, je ne vais pas toujours mettre les mêmes photos de vaches. Je pense que je vais le mettre pendant 2-3 ou 4 vidéos. Et ensuite, je vais changer les photos, je vais changer l'écriture. Enfin voilà, c'est vraiment des petites modifications qui ont rendu le truc sympa, puisque j'ai eu des bons retours par rapport à ça. Et du coup, moi, de mon côté, je me dis que les modifications, ça a plu. Ça me donne plus envie de refaire des modifications que d'habitude, puisque comme vous le savez, moi les montages, je ne suis pas vraiment très fan. Ce n'est pas le truc qui m'excite le plus, on va dire. Ce n'est pas le truc qui m'enjaille le plus. Tout ce qui est montage, j'ai un petit peu... Au début, j'avais vraiment horreur, horreur de faire ça. Là, j'y prends un petit peu plus goût, même s'il y a des trucs simples. Ça restera des trucs simples pour le moment, parce qu'il faut le temps que je m'y habitue. Un truc qui va durer 10 minutes au début, quand on a l'habitude de le faire, il va durer moitié moins de temps, voire à la place de 5 minutes, il va peut-être durer 3 minutes à faire une fois qu'on aura l'habitude. Mais quand on ne sait pas le faire, ça prend une dizaine de minutes. Un montage prend vite 3 heures à faire pour quelqu'un qui a l'habitude, qui en mettrait peut-être 20 minutes, une demi-heure, tout simplement. Et du coup, il faut le temps que je m'y habitue. Et c'est pour ça que je dis que je suis assez content des retours, parce que ça me donne un peu plus envie de le faire. Si je l'avais fait, on me dirait, ça ne change rien, c'est de la merde, ça ne m'aurait pas donné plus envie de faire des montages. Mais voilà, en tout cas pour cette carrière-là, vous savez que je reste le plus souvent possible au naturel, c'est-à-dire que je fais le moins de coupures possibles, à part pour les trucs qui prennent une éternité. Comme là, on va faire le premier champ ensemble pour endonner, mais le deuxième champ, je vais le faire hors vidéo. Donc du coup, je vais vous faire une coupure pour vous, parce que ça ne sert à rien que je ne vous présente que de l'endonnage dans la vidéo. Il faut bien que ça change un petit peu, qu'on ne fasse pas toujours la même chose, sinon ça va être un petit peu monotone. Donc là, pour le foin, là, on ne va pas avoir beaucoup de rendement, tout simplement parce que quand j'ai acheté le champ, il était déjà poussé, donc je n'ai pas mis d'engrais. Et on ne va pas avoir énormément de bottes. Hop, on est parti. Voilà. On ne va pas avoir énormément de bottes. Donc ça va être la première coupe qui ne va pas être très efficace. Et ensuite, on verra plus tard la différence avec l'engrais, les trois passages d'engrais qui va être énorme. Vous allez voir, il va y avoir des bottes partout. Et là, on ne va pas avoir beaucoup de bottes. Mais le but de la carrière suivie, c'est bien de s'améliorer et non de faire l'inverse, tout simplement. Et du coup, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ça. Oui, pour la présentation de mode, au début, je voulais faire un second épisode de la carrière suivie dans une même semaine, donc faire deux épisodes. Et je me suis dit, après le test, on verra ce que ça donne. Et du coup, je vais rester pour l'instant sur un épisode de la carrière suivie par semaine et deux présentations de map. Donc, ça va être un épisode de la carrière suivie, deux présentations de map et une présentation de mode par semaine. Pour l'instant, je pense que ça va rester comme ça parce que je n'ai encore pas déménagé et je n'ai encore pas trouvé bonheur pour déménager. Donc, ça viendra certainement plus tard. Et une fois que j'aurai déménagé, que j'aurai peut-être la connexion pour... Je me demande si je ne vous ferai pas une vidéo par jour ou ça dépend du montant de travail au boulot. Comme vous le savez, ça ne change pas que j'habite où j'habite en ce moment ou que je déménage. Ça ne va pas changer. Ça va être la connexion qui va m'aider, surtout les lives. Pour les lives que je pourrais reprendre avec vous puisque pour l'instant, j'ai suspendu la carrière suivie avec les abonnés. Tout simplement parce qu'en vidéo, en vidéo, en vidéo, ce n'est pas facile. Vous voyez, il faut régler les micros, etc. Tandis que quand on est en live, ce n'est pas forcément on s'en bat les couilles. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste que ce n'est pas pareil. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. C'est complètement différent. Et c'est vrai que la carrière suivie avec les abonnés, j'ai beaucoup plus accroché à la faire en live plutôt que de la faire en vidéo où je fais des coupures, bien sûr, parce que je ne vais pas laisser une vidéo de 4 heures. Sinon, doutez-vous bien qu'il va me falloir 3 jours pour l'upload. Et du coup, ça donnerait un peu moins d'intérêt qu'en live. J'ai préféré garder la carrière suivie avec les abonnés qu'en live. Et c'est pour ça que je la suspends pour l'instant tant que je ne voudrais pas déménager pour avoir ma meilleure connexion, tout simplement. Re tout le monde. Donc ça y est, j'ai fini de donner. On est parti chercher la presse et je relance. Je vais en terminer pour le petit point que j'ai dit tout à l'heure pour ce qui concerne Albion Online. Donc comme je l'ai dit, on sera quasiment à l'intégralité des TAT chez la Team Poulet. En tout cas, pour la semaine prochaine, déjà de sûr, après avoir si le jeu nous plaît ou nous plaît pas, ça va être compliqué. C'est dur à monter. Bref. Et du coup, pour ceux qui voudraient nous suivre et suivre les Poulet par la même occasion, je vous invite à aller voir dans la description juste en dessous où je vais mettre la chaîne Twitch de Gzu et aussi sa chaîne YouTube qui va faire un marathon lundi. Enfin, Gzu va faire un marathon lundi. Moi, comme vous le savez, à 17h, je vais partir au boulot. Je suis déjà quasiment sûr et certain d'avoir mon lundi après-midi pour pouvoir commencer le marathon avec Gzu et revenir le soir, bien sûr, après le boulot. Et du coup, on va jouer un petit peu toute la semaine sur Albion Online. Donc pour ceux qui en auraient déjà entendu parler ou qui voudraient découvrir un petit peu le jeu, Gzu sera en marathon lundi et il va jouer toute la semaine sur ce jeu. Donc on verra par la suite s'il nous plaît ou pas. Donc voilà, dans un premier temps, ce que je voulais dire par rapport à ça, sa chaîne sera dans la description si je voulais faire un petit tour. Premier petit fail, ça, ça fait plaisir. Je vais me taper l'arbre comme un couillon. Donc voilà, je viens de... Alors, on va faire ce champ-là en pressant tranquillement. L'autre champ, je vais le faire hors vidéo. Le ramassage de bots, c'est pareil, je le ferai hors vidéo parce que c'est le ramassage automatique. Comme vous le savez, je ne suis pas très fan des ramassages de bots pour l'instant sur ce FS-17. Après, peut-être que ça viendra, comme j'ai déjà dit. En tout cas, voilà, je ne suis pas très fan. À savoir aussi, alors ça, je n'étais pas censé vous le dire, mais bon, je vais vous le dire quand même. Par rapport au ramassage de bots, j'en fais souvent hors ligne puisque, comme vous le savez, je joue beaucoup en ce moment en farming. J'ai repris goût depuis que je suis parti de l'ancienne team où j'étais sans dire le nom ou elle fera chaque vidéo, bref. Et du coup, en général, je les... J'active mon... Comment ça s'appelle ? Je suis perdu, ça y est, ça y est. En général, j'active mon logiciel de capture. À chaque fois, je ramasse des bots puisque je le fais avec un pic histoire d'essayer de m'améliorer. Et en général, je fais quelques fails par-ci, par-là. J'ai déjà tourné 2-3 fois là où j'ai des petits fails. Et quand j'aurai assez de contenu, je pense que vous présentez des petits best-ofs fail avec les bots. Et ça, je ne voulais pas vous le dire au début. Je voulais que ce soit une surprise. Et au final, je me dis, pourquoi pas le dire ? On ne sait jamais puisque, comme là, vous voyez, je ne vais pas ramasser les bots moi-même. Je vais le faire avec la ramasseuse que j'ai acheté. Et du coup, quand j'aurai assez de contenu, je pense que vous préparerai un petit truc puisque, en général, vous aimez bien quand je ramasse des bots et que je fais de la merde. Et du coup, voilà, je garde ça pour faire des petits best-ofs et des essais de montage aussi parce que pour ce genre de vidéos-là, ce genre de petits best-ofs-là, j'essaierai de faire des petits zooms, des machins et des trucs. Chose que je n'ai absolument pas l'habitude, que je n'ai jamais fait. Du coup, si j'ai possibilité d'avoir de l'aide par rapport à ça avec ceux qui s'y connaissent un petit peu, j'essaierai de voir ça. En tout cas, voilà, j'essaierai de m'appliquer à faire ça. Alors, ça va me demander beaucoup de boulot, ça, vous le savez. Ce n'est pas comme si je lance la vidéo, je fais un bloc complet. Ensuite, une fois que le bloc est fait, j'ai juste à coller l'intro au début et l'outro à la fin et c'est fini. Non, c'est pour ça que j'essaie de m'appliquer de plus en plus à faire des montages, des coupures parce que, à savoir que même, si c'est que des coupures, comme je le faisais il n'y a pas si longtemps avant de me mettre aux transitions. Les coupures prennent beaucoup, 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 beaucoup de temps même si c'est que des coupures. Il faut que je revisionne toute la vidéo, bien sûr. Donc, vous, vous envoyez en général entre 15 et 20 minutes des vidéos, voire même plus, ça dépend. Mais moi, derrière, j'ai 40, 45 minutes, 50 minutes de vidéos à revisionner derrière. Donc, ça me reprend déjà une heure de revisionnage plus les coupures qui peuvent me prendre déjà pas mal de temps. Et derrière, j'ai encore le... j'ai tout le montage et j'ai encore le... comment ça s'appelle ? Le rendu et du coup, ça me prend énormément de temps. Rien que ça, rien que ça, c'est déjà beaucoup, beaucoup de travail et plus les transitions que j'ai remettent me reprennent plus de temps aujourd'hui, maintenant, depuis que j'en fais. et je pense que le jour où je me mettrai à faire des zoos, à mettre des petits sons, etc., juste avant un fail ou un truc comme ça, vous voyez, histoire de rendre la vidéo un peu plus dynamique, le temps que je me mette à le faire, à comprendre le truc et que je prenne l'habitude, ça va me prendre encore beaucoup plus de temps. Mais justement, si je le fais, c'est parce que j'ai envie que ça fasse plaisir aux abonnés, j'ai envie que ça fasse plaisir à tout le monde et c'est parce que j'ai vraiment envie de prendre goût au montage parce que là, pour l'instant, doutez-vous bien que je ne lis pas trop, je ne suis pas trop fan de montage mais je vais essayer de m'y mettre un peu plus sérieusement comme je le fais en ce moment. Donc voilà, je termine ce champ-là, ensuite, je vais refaire une petite coupure. Je vais refaire une petite coupure pour finir de presser l'eau donc c'est Y quelcon. et du coup, le ramassage de bots, je le ferai hors live et on va se retrouver juste après sur la route pour aller acheter des animaux. Après tout le monde, donc ça y est, je viens de finir de presser, je laisse les bots pour l'instant, je le ferai hors vidéo comme je l'ai dit tout à l'heure. On va aller louer une petite, ça y est, je ne sais plus comment ça s'appelle pourtant heureusement que je suis dans le métier, couillon. Une petite bêtaillère, voilà, ça y est, j'ai cherché le nom. On va aller louer une petite bêtaillère histoire de ramener quelques animaux à la maison. Je vais essayer de passer sans me faire dégnapper. Voilà, nickel. Ouais, on va aller la louer du coup. Je ne vais pas acheter une bêtaillère parce que je trouve que ça ne sert pas forcément à grand-chose. Hop. Hop, on rentre dans le menu animaux, animaux, animaux. Hop, voilà, et louer. 1920. Alors ça, franchement, je le dis très souvent mais le fait qu'on puisse louer maintenant sur ce FS17, ça fait quand même plaisir. Alors certes, avant on l'avait sur FS15 mais en mode et un mode, comme vous le savez, plus vous mettez de mode et plus vous avez de chance de laguer si vous avez un PC comment dire, un PC de puissance moyen comme j'avais avant vous savez avec Asus plus vous mettez de mode plus vous avez de chance de laguer je pense que même avec un gros PC plus vous mettez de mode et puis plus vous avez de chance de laguer que les modes se fassent conflit etc et que ça fasse du caca au final tandis que là comme on a pas mal de choses qui sont maintenant dans le jeu d'origine ça fait plutôt plaisir les cochons j'ai de la graine ou j'ai pas de graine je suis en train de réfléchir bon je le ferai plus tard de toute façon donc on peut mettre 9 cochons on va en prendre 9 hop et voilà on est parti on relève la bêtaillère et c'est parti mon kiki on rentre à la maison on va aller décharger nos petits gouris pour revenir chercher des moutons et ensuite des vaches donc comme je l'ai dit la dernière fois chacun son truc pour bien démarrer sur farming moi personnellement j'aime bien tout faire à la fois comme ça le taux de reproduction comme il va être bas à part pour les cochons il va pas être très haut je crois que ça doit être autour des 20 heures si je dis pas de bêtises quand on a 9 ou 10 gouris pour ce qui est vaches on a plus de 100 plus de 100 ouais il me semble j'ai pas envie de dire de conneries il me semble qu'on a plus de 100 pour les vaches et on doit être à 80 heures pour les moutons donc comme là on va être occupé avec nos céréales etc le mieux c'est d'acheter des animaux ah je suis un peu bloqué bah alors c'est pas là qu'on qu'on les décharge les maurice ah c'est de l'autre côté pack les petits maurice les petits gouris donc oui comme je le disais comme on va être pas mal occupé après nos céréales au début et tout ce genre de bordel là le mieux reste quand même de faire un petit peu tout à la fois comme ça même si le taux de reproduction est très très élevé le temps qu'on fasse déjà tout ce qu'on a à faire hop voilà le temps qu'on fasse déjà tout ce qu'on a à faire il y a déjà moyen que ça prenne du temps et qu'on ait déjà quelques vaches en plus et quelques moutons et cochons en plus donc voilà on est reparti pour le deuxième voyage alors je vais pas faire de coupure parce que en général tout ce qui est trajet tout ce qui est mission de transport et tout ça j'en fais des coupures mais là je me dis que pour une fois on peut quand même l'essayer parce que c'est vrai que j'en fais rarement en vidéo des transports donc on va partir chercher cette fois-ci les moutons je crois qu'il va falloir qu'on fasse deux voyages pour les moutons et deux voyages pour les vaches donc voilà j'avais gardé l'argent j'avais gardé 142 000 je crois pour tout ce qui est animaux et je ne suis pas sûr mais je crois bien qu'on va même manquer de sous j'ai pas envie de dire de bêtises mais il me semble que ça va être juste donc pour les cochons j'ai pas tout ce qu'il faut il me manque la graine etc il va me manquer plein de trucs et c'est pas grave on va acheter ça après donc non les moutons c'est un voyage et ça va être les meuglantes qu'il va falloir faire deux voyages hop on remonte la bêtière et on est reparti alors je vais pas faire de vue intérieure je vais juste vous montrer après le pont voilà c'est ça que je voulais voir comme les moutons s'occupent bien dans la bêtière alors ils sont pas animés dans la bêtière c'est des trucs fixes mais c'est vrai que ça rend plutôt ça rend plutôt bien après on va pas demander des animations partout faut pas non plus en demander trop c'est déjà pas mal ce qu'ils nous ont fait donc les moutons si je dis pas de bêtises je dois me souvenir où c'est qu'on les décharge hop donc là j'en profite de pouvoir passer dans le silo avant que on mette de l'ensilage ou ou de l'herbe dedans et je vais en profiter pour l'instant hop donc normalement pour les moutons on les décharge ici désolé pour la vue avec les arbres je sais c'est un petit peu chiant mais je n'ai pas le choix donc j'ai trouvé que cette carrière suivie là avait un peu plus d'engouement que les dernières carrières suivies que j'ai pu faire alors pourquoi je ne sais pas en tout cas je ne sais pas enfin je me fais une petite idée je me dis que le fait que maintenant je suis un peu plus dynamique sur les vidéos puisque rappelez-vous les premières carrières suivies que j'ai fait il y avait beaucoup de blanc dans les dans les conversations puisque bien sûr je n'avais pas l'habitude de de vous parler je n'avais pas l'habitude de jouer en vidéo je stressais à mort aujourd'hui je stresse beaucoup moins alors peut-être un petit peu quand même encore parce que maintenant j'ai la cam et je ne me suis encore pas trop fait au truc de la com puisque je ne vous regarde pas forcément très souvent dans le blanc des nuis les yeux vous voyez et j'ai encore un petit peu de mal mais c'est vrai que je suis un peu plus même beaucoup plus détendu que comparé à avant que j'ai beaucoup plus de choses à dire en général quand j'ai quand j'ai des blancs je fais des petites coupures ce qui m'aide ce qui m'aide beaucoup que je les travaille un peu plus enfin voilà je trouve qu'il y a beaucoup plus d'engouement sur cette carrière suivie là que pour les anciennes que j'ai pu faire donc là les ivaches je crois que c'est voilà c'est 6 on va faire de voyage hop et du coup on va se retrouver à 25 000 c'est couillon donc je vais faire ce voyage là et le deuxième je le ferai hors vidéo comme ça je suis sûr qu'il n'y aura pas de enfin voilà après ça va commencer à faire long donc c'est pareil les vaches les vaches au point 6 on voit bien qu'il y a le trou devant où il manque la 6ème mais sinon voilà c'est un truc fixe aussi mais en tout cas je trouve que c'est je trouve que c'est assez sympathique le fait que on voit les vaches comme ça dans la bétailière etc hop on va grimper là on va les décharger nos vaches alors les vaches on va les décharger devant le bâtiment juste devant nous et du coup on va se laisser là dessus en tout cas j'espère que les vidéos la carrière suivie vous plaît toujours autant moi je prends toujours autant de plaisir à la faire et du coup je vais vous laisser là dessus on se retrouvera la prochaine fois pour donner à boire et à manger aux animaux en tout cas j'espère que l'épisode vous aura plu je vous souhaite à tous une très bonne après-midi une très bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée et je vous dis à la prochaine ciao Sous-titres par Jérémy Diaz